Fromage ou dessert ? Pourquoi choisir ? Je vous invite à découvrir cette recette de tiramisu à la fourme d'ambert et liqueur de poire belle de briller. Pour débuter ce tiramisu à la fourme d'ambert et à la liqueur de poire belle de briller, je mets dans une casserole la crème et j'ajoute les cubes de fourme d'ambert. J'utilise deux feuilles de gélatine que je vais mettre dans l'eau froide pour les ramollir. Une fois que les feuilles de gélatine sont ramollies, je les presse et je les mets dans la crème au corps chaude avec la fourme d'ambert. Je débarrasse cette préparation dans un cul de poule et je laisse refroidir au réfrigérateur. Pendant que la préparation est au réfrigérateur, j'épluche une poire assez ferme et je la découpe à cru en brunoise. Dans une poêle, il y avait un peu de beurre demi-sel. Quand le beurre est moussant, je mets ma brunoise de poire crue. Je vais les faire revenir rapidement en leur donnant une très légère coloration. Je souhaite qu'elle reste encore très croquante. Je viens accentuer le parfum de poire avec cette liqueur de poire belle de briller. Je récupère ma préparation de tiramisu. Je rajoute la mascarpone. Je clarifie deux œufs et je mets le jaune dans ma préparation de mascarpone. Je verse les blancs dans mon batteur mélangeur et je vais monter en neige mes blancs. Une fois que les blancs sont en neige très ferme, je vais venir les incorporer délicatement dans ma préparation. On utilise le fouet du centre vers l'extérieur, faisant très délicatement pour ne pas faire retomber les blancs. J'ajoute à cette préparation la liqueur de poire belle de briller et je viens mélanger une dernière fois. Je retire les poires de ma poêle et je vais déglacer ma poêle avec de la liqueur de poire belle de briller. J'utilise pour cette recette un pain d'épices et je coupe deux belles tranches. Je détaille les tranches de pain d'épices au diamètre de mon moule et je les imbibes avec la liqueur de poire belle de briller. Je dispose sur le dessus la brinoise de poire que j'ai fait revenir dans une poise. Je termine ma recette en recouvrant avec le tiramisu à la fourme d'ambert. Pour terminer cette recette, je vais mettre une petite julienne de poire crue pour apporter un côté croquant et je laisse prendre au réfrigérateur pendant quelques heures.